... Ces deux chercheurs de l'université de Ruhr ont beaucoup travaillé ensemble sur les vulnérabilités de très bas niveau et les défenses à très bas niveau. Veuillez accueillir chaleureusement Benjamin et Philippe. Merci pour l'intro, merci d'être venus. Aujourd'hui, nous présentons notre recherche sur les micro-codes. C'est un travail conjoint avec nos collègues et nos superviseurs de la Ruhr Université de Bochum. Je vais commencer par un petit disclaimer. Les détails techniques dans cette progression sont assez spécifiques au processeur NDECAD10, toute dernière version. Et beaucoup des découvertes que nous avons pu faire ici viennent de reverse engineering, d'ingénierie inversée. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire à la maison, faites-le à vos propres risques puisque ça peut déclencher plein de comportements non voulus dans le processeur. Donc pour commencer, je vais donner une idée générale de ce qu'est un micro-code. Je vais faire un peu une super vue de l'architecture d'Extro-Vacis. On va se poser la question de est-ce qu'on peut hacker quelque chose là-dedans et ensuite il y aura une petite démo. D'abord, qu'est-ce que le micro-code ? Là, on voit une CPU. On peut imaginer que le micro-code c'est comme un ordinateur dans votre processeur qui peut faire beaucoup d'instructions très plus complexes. On verra comment on peut gérer ça. On commence avec le travail qui est déjà fait avec ça. Il y a quelques patents d'AMD. qui font un petit overview des détails. Après, il y a un site web type architecte où on peut voir un article en détail sur le placement spécifique des composants sur le DAI. Après, il y a un blog post anonyme. où on peut voir pour la première fois que le micro-code peut être mis à jour. C'était l'idée. Comme ça, nous avons pris l'idée qu'on peut faire la recherche sur ce sujet. Après, il y a un paper qui, avec le titre Security Analysis of x86 Processor Microcode, qui donne une petite overview sur le sujet. Ces découvertes viennent d'un chercheur Arrigo qui a probablement eu des informations un peu en interne parce qu'il sait énormément de choses sur les micro-codes. Donc, on va parler de micro-codes. Parlons de pourquoi c'est utilisé un micro-code. La première chose, c'est pour décoder les instructions. La deuxième chose, c'est pour corriger des bugs dans les CPU qui ont déjà été vendus et du coup, qu'on ne peut pas corriger du côté hardware. Une troisième chose, c'est pour la gestion des exceptions. Par exemple, une division par zéro. Dans ce genre de cas, le processeur doit détecter ce cas et doit passer l'exception et certaines informations au système d'exploitation. Ça, c'est géré dans le micro-code. Le micro-code est également utilisé pour la gestion de l'alimentation et ça peut aussi être utilisé par les fabricants pour des fonctionnalités plus complexes dans le processeur, comme par exemple Intel SGX. Par exemple, on peut décoder les instructions avec le micro-code. Les instructions sur la plateforme X86 sont plutôt complexes. Par exemple, il y a une instruction qui est en taille d'un byte. Il y a des instructions de plusieurs bytes. Normalement, avec la première byte, on peut déjà voir la taille d'une instruction. Mais il y a des instructions quand même. Il peut y avoir, par exemple, un préfixe qui peut délayer le début de l'instruction. Il peut également y avoir plusieurs préfixes. Et X86 contient énormément d'extensions qui ont été ajoutées au fil du temps et qui peuvent former des instructions vraiment très complexes. Par exemple, des instructions ici qu'on peut voir pour opérer sur des nombres à virgules flottantes qui ont de nombreuses opérantes qui sont difficiles à déchiffrer. À cause de cette complexité, il faut un véritable petit ordinateur dans le processeur pour pouvoir décoder ça. Et maintenant, on verra comment ça se déroule, le décodage. Par exemple, on a une instruction POP qui prend en valeur du stack, du pile. Et ça s'est décodé dans plusieurs instructions en X86. on les voit à droite. On commence avec l'instruction qui télécharge une valeur dans un registre temporaire. Après, c'est stocké. La valeur est stockée dans IBX et le stack pointer est incrementé. comme vous l'avez entendu, le microcode peut également être utilisé pour mettre à jour les processeurs après qu'ils étaient vendus. Ça, c'est quelque chose qui a probablement été mis en place suite au fameux problème sur l'Intel Pentium dans les années 90 où certaines opérations à virgule flottantes produisaient des résultats qui étaient légèrement incorrects. Ça a causé énormément de problèmes et Intel a dû payer énormément d'argent pour remplacer les processeurs dans la nature. Donc, Intel et AMD veulent tous les deux éviter d'avoir ce genre de problème dans le futur et ont rendu leurs processeurs à... ont fait en sorte que leurs processeurs puissent être mis à jour. Donc, par exemple, récemment, il y a eu ce bug sur les processeurs Intel CapiLake dans certaines conditions sous l'utilisation d'hyperthreads. Ça pouvait amener à des comportements instables et ce bug a été résolu avec une update du microcode. Chez AMD, il y a aussi des bugs similaires. Il y a eu le bug Phenom en 2008 dans lequel les entrées de la TLB ne pouvaient pas être mises en cache dans certaines circonstances et ça a aussi été résolu par des mises à jour du microcode. Plus récemment, cette année, il y a eu un autre problème sur les processeurs AMD et les processeurs AMD Ryzen qui a aussi été mis à jour, qui a aussi été résolu via une mise à jour du microcode. Maintenant, on regarde l'architecture du microcode et comment c'est embarqué dans le système. On voit qu'on récupère l'instruction du microcode c'est décodé, c'est mis dans le scheduler et mis dans une pipeline. Là, tu as lieu un multiplicateur et des autres parties du processeur où on peut exécuter une opération en parallèle. On va maintenant passer dans le décodeur pour regarder un peu plus en détail ce qui s'y passe. Il y a un buffer qui garde l'instruction en elle-même et plusieurs petits décodeurs dedans. Il y a des décodeurs courts qui traduisent une instruction X86 simple en une seule micro-op et qui ensuite les combinent ensemble pour les mettre dans le scheduler. Il y a aussi des décodeurs longs qui sont capables de traduire des instructions X86 plus complexes en plusieurs micro-ops et le plus intéressant des décodeurs c'est le décodeur de vecteurs ou le décodeur vectoriel. Celui-ci contient la machine virtuelle qui exécute le micro-code et les instructions décodées par le vecteur décodeur le décodeur vectoriel déclenchent un petit programme en micro-code et ce programme peut générer un nombre arbitraire de micro-ops qui vont être ensuite inclus dans le pipeline et exécutés. Donc on vient d'entendre que même dans le processeur il y a des micro-programmes qui sont exécutés et du coup il faut les stocker quelque part. Il y a dans la puce du processeur une ROM la ROM de micro-code qui contient le micro-code et les micro-programmes. Durant le runtime durant le runtime le partie de l'update peut être mis dans le RAM du micro-code le micro-code utilise également de la RAM pour diverses choses. Il y a aussi des registres notamment un compteur de programme pour savoir qu'on est dans le micro-code et plus important ce qu'on appelle les registres de match les registres de comparaison. Ces registres permettent de mettre en place des break-points qu'on peut mettre à des adresses données dans le micro-code et quand cette adresse est exécutée le contrôle est redirigé vers la RAM à micro-code où d'autres micro-codes est stocké. C'est un mécanisme très important pour les mises à jour du micro-code qui sont qui donnent le contrôle de ce qui se passe dans le CPU et qui peuvent changer le comportement de ce code comme par exemple nettoyer des entrées d'une certaine instruction pour éviter des bugs. Alors comment est-ce qu'on met à jour un micro-code ? Déjà il faut être en mode kernel. On charge la mise à jour dans la RAM. On écrit à une certaine adresse virtuelle à laquelle se trouve le RAM du micro-code. Ces adresses ne sont pas persistantes. Lors d'un reboot ce sera nettoyé. Écrire à cette adresse déclenche la copie du code du micro-code dans la RAM du micro-code. Donc le format de fichier de la mise à jour du micro-code vous pouvez le voir ici. Il y a divers champs notamment d'informations sur l'idée du patch un checksum comme les registres de comparaison qui contiennent les breakpoints. Après ça le micro-code en lui-même qui est organisé en triade comme on dit. Une triade contient trois micro-ops et un mot de séquence. Les micro-ops sont des simples instructions du micro-code qui exécutent du code et le mot de séquence sequence en anglais est utilisé pour la gestion du flow de contrôle. Donc maintenant on veut répondre à la question plus intéressante est-ce qu'on peut le hacker ? On a appris que la CPU on peut le mettre à jour. On peut en plus mettre à jour les pilotes dans les snooks conner. et en plus on peut aussi mettre à jour les micro-codes. Les micro-codes on peut les mettre à jour avec les familles qu'on peut télécharger qui sont distribués dans l'Internet. Il y a des indices qui nous laissent à penser qu'il n'y a pas de cryptographie forte qui protège ces mises à jour du micro-code. Voici un dump hexadécimal d'une mise à jour du micro-code et si on regarde juste comme ça à l'œil nu on peut voir qu'il y a des valeurs qui se répètent beaucoup. On peut voir si on met certaines de ces valeurs en rouge on peut voir qu'il y a des patterns qui se répètent. On voit beaucoup de 0 et de f ça c'est aussi un indice. ce qu'on a appris c'est que le CPU acceptera des mises à jour modifiées si le checksum est correct. Donc oui c'est hackable. à ce point-là on savait qu'il faut juste gérer beaucoup des micro-code updates dans une manière automatisée pour forcer un comportement du CPU et voir comment un update influence le comportement du CPU. On a fait l'implémentation des certains nœuds on fait tourner sur le processeur notre propre OS sur lequel on a notre OS sur des CPU AMD on a connecté ces ordinateurs à un Raspberry Pi qui utilise le GPIO l'entrée-sortie générique pour communiquer avec nos machines et on a un système pour reset les notes sur lesquelles on fait nos tests parce que quand on fait des choses assez intrusives dans le processeur ils ont tendance à se bloquer très souvent. Donc voilà à quoi ça ressemblait au tout début dans notre maison et voilà à quoi ça ressemblait un peu plus tard à l'université et maintenant on a des outils qui nous permettent de tester ça de façon automatique et ça devient intéressant on a pu les utiliser pour générer des distributions ou des cartes thermiques alors c'est peut-être un terme un petit peu incorrect si je dis que c'est une heatmap ou une carte thermique ce que nous on veut c'est la correspondance du microcode vers les instructions x86 les instructions x86 sont implémentées en microcode et ce microcode est stocké à certaines adresses dans la ROM donc cette correspondance cette heatmap elle sert à nous dire quelle zone dans la ROM implémente quelles instructions x86 on a généré ces correspondances en instrumentant les instructions avec nos registres de breakpoint et en exécutant répétitivement les instructions x86 correspondantes donc une fois qu'on a eu cette carte thermique cette correspondance on pouvait de façon fiable exécuter nos propres bits en tant que microcode il suffisait pour nous de mettre le breakpoint à une adresse qu'on connaît et ensuite exécuter l'instruction x86 correspondante une fois qu'on fait ça le flow de contrôle est redirigé sur notre propre microcode dans la mise à jour et là on peut mettre les octets qu'on veut et les bits qu'on veut et le CPU liera ça comme du microcode et l'exécutera alors comme le jeu d'instruction du microcode n'est pas documenté on a dû faire de l'ingénierie inversée du reverse engineering puisque le CPU est vraiment une black box ici il n'y a pas de désassembleur ou de compilateur ou même de documentation heureusement on a un oracle c'est le CPU lui-même on peut donner les entrées qu'on veut au CPU et voir les sorties donc ça nous permettait de deviner les structures l'encodage et la sémantique des opérations donc on peut regarder un peu plus en détail à quoi ressemble cet oracle en entrée on donne des instructions x86 et un état initial qui contient des valeurs pour les registres x86 et on lui donne l'update de microcode qu'on a généré à partir de notre propre avec nos propres match registers les registres de correspondance et nos propres microops qui contiennent du coup l'update du microcode avec les bits qui vont réellement être exécutés par le CPU après on a une sortie qui est l'état dans lequel se trouve le processeur après l'exécution de nos bits de microcode très souvent quand le CPU va exécuter des bits aléatoires de microcode ça va cracher le CPU et dans certains cas on ne verra aucune différence entre l'entrée et la sortie après quelques semaines de brute force on a pu trouver une séquence de bits qui ne crachait pas le CPU et qui donnait un état d'entrée et de sortie différent et ça c'était notre première découverte et la marche qui nous a permis d'accéder à des analyses plus complexes on a commencé avec togler un bit bit par bit dans les bits string ici on a changé les bits à la droite et l'output a changé et après on l'a fait plusieurs fois et on a vu l'input et l'output on a réalisé cette instruction qui fait une addition sur le registre AIX dans le microcode après on a utilisé ces résultats pour changer les valeurs dans le champ de valeur immédiate si on change les autres bits par exemple les bits qui sont plus à gauche dans le gauche dans les bits string on sait déjà le output les valeurs dans le registre AIX changent différemment après plusieurs attentes on a réalisé que ça c'était un XOR une instruction XOR sur le registre AIX ce qu'on a pu trouver à partir de ça c'est que l'opération est encodée sur un certain nombre de bits qui sont à gauche et ça c'était une façon pour nous de commencer nos expériences et ensuite d'automatiser plus de tests pour changer le code parfois de façon un peu plus aléatoire parfois moins aléatoire le but étant de trouver des résultats de sortie intéressants pour nous et parfois de trouver différents états de sortie c'est intéressant bien sûr quand le CPU ne crache pas parfois on avait des choses qui avaient l'air d'être juste du bruit qui n'avaient pas forcément de sens dans la sortie et après beaucoup de travail vous ne pouvez probablement pas le lire mais ce n'est pas grave on est arrivé à ça ça nous donne une liste assez exhaustive d'opérations qui parfois prennent en argument des immédiats parfois des registres parfois propage les flags de résultats parfois non etc notre truc on voulait montrer la logique à base de ROM donc une chose qu'on a pu faire c'était regarder ce qu'il y avait dans les zones de ROM directement sur le circuit on a regardé pour ça d'abord dans les registres de breakpoint en mettant des adresses qu'on connaissait pour récupérer le contrôle en exigant une instruction X36 pour récupérer le contrôle et ensuite on pouvait écrire du microcode dans notre mise à jour qui nous permettait de repasser dans le microcode exactement à l'adresse qu'on voulait analyser en ajoutant un à cette adresse on remettait un autre breakpoint qui correspond à cette adresse qui nous renvoyait à nouveau dans la RAM là on avait encore des informations de microcode et ça ça nous permettait de récupérer les résultats et c'est comme ça qu'on pouvait comparer les entrées et les sorties mais cette fois-ci c'était après avoir exécuté non pas notre microcode aléatoire mais après avoir exécuté le code qui était dans la ROM du code qui venait déjà du fabricant ça ça a plusieurs avantages ou parfois des avantages premièrement le microcode peut parfois changer des états dans le CPU qu'on ne peut pas observer et également parfois une triade dans la ROM du microcode n'exécutera pas forcément l'adresse suivante mais parfois il y aura un saut et on ira ailleurs dans la ROM du microcode mais et donc dans ce cas-là on perdait le contrôle de l'exécution mais bon c'est pas forcément grave parce que c'est aussi un signal qu'on apprend donc on a décidé quand même de procéder avec cette méthode après dans notre projet on a décidé de lire le ROM directement du DAI physiquement on a décapté le processeur et on a pris une image en photo du processeur en vert on peut voir les areales de microcode ça a pris pas mal des areales sur le processeur si on zoom un peu plus on peut voir les bits et les patterns et si on zoom même plus on peut voir les points qui sont plutôt mis à gauche ou plutôt mis à droite ça veut dire ils sont connectés soit à ground à la masse soit à VCC ça veut dire que chaque champ représente soit un 0 soit un 1 on peut à ce point utiliser OCR pour traiter la plupart des bits mais pour les gens qui sont plutôt dans les côtés soft-faire c'est un peu étrange ça veut dire pour nous c'était plutôt un challenge plutôt difficile alors pour récapituler les résultats de notre reverse engineering la première chose qu'on a eu c'était cette correspondance entre les instructions et le microcode on a trouvé à partir de là 29 micro-hop logique arithmétique et pour charger des données on pouvait écrire dans le programme counter en X36 et on pouvait sauter dans le code Microsoft conditionnellement on a aussi compris à quoi servait le mot de séquence le sequence word il peut servir à sauter à la prochaine triade il peut indiquer que la séquence est complète c'est à dire que le décodage de cette instruction X86 est terminé et que du coup la prochaine instruction X86 doit être exécutée et le mot de séquence peut aussi être utilisé pour sauter inconditionnellement dans le microcode on a aussi trouvé ce qu'on appelle le substitution engine la logique de substitution qui peut être utilisé pour de manière automatique placer des opérandes d'une instruction X86 dans une instruction du microcode donc par exemple si vous avez l'opérante EAX dans une instruction X86 ça sera EAX l'instruction de l'opérante en microcode également ça, ça simplifie beaucoup l'écriture de l'instruction X86 dans le microcode alors on veut aussi augmenter les instructions X86 jusque là on pouvait uniquement remplacer la logique de l'instruction X86 en mettant un breakpoint vers notre point d'entrée et en écrivant notre propre microcode à cet endroit là mais ce qu'on voudrait aussi ce serait pouvoir étendre la logique existante tout en préservant la sémantique de l'instruction et on peut faire ça soit en sautant à nouveau vers la ROM existante ou alors pour des instructions simples en X86 on peut simplement les émuler en microcode et on a quelques exemples ici une fois qu'on a reverse-engineer le microcode du plateforme X86 on a commencé à implementer notre propre microcode le premier programme qu'on a écrit c'est une instrumentation qui fait le compte le nombre les numéros des instructions qui sont exécutées après on a écrit une façon pour faire un hook dans les microcode instructions et on a implementé une attaque qui marche remote on a besoin d'une CPU qui a le vecteur implémenté en microcode si l'ordinateur a accès à une web site le vecteur est triggered à partir du navigateur on peut déclencher l'exécution d'une instruction A86 vectorielle qui déclenchera notre microcode on a deux versions de ça une en SMJS et une en WebAssembly on a aussi deux Trojan deux Trojan pour le microcode ce qui les rend très difficile à détecter un d'entre eux introduit une attaque à canaux parallèles side channel attack en temps constant dans les implémentations des courbes elliptiques et le deuxième permet d'injecter des erreurs dans les primitifs cryptographiques alors maintenant on peut regarder à quoi ressemble un micro-programme un micro-programme nous est donné dans notre propre langage une sorte d'assembleur qu'on a développé pour pouvoir développer des micro-programmes de façon simple ça nous évitait d'avoir nous à écrire des longues chaînes de bits à la main donc on peut voir ces instructions il y a une instruction de soustraction qu'en fait on utilise pour comparer on peut voir qu'il y a notre registre TLD qui est comparé à la valeur dans EAX après ça on a un saut conditionnel on veut d'abord considérer le cas où on ne saute pas donc c'est ici donc là c'est juste une paire d'instructions qui crée une division d'entier et on peut voir que la toute dernière instruction ici saute en arrière pour revenir dans la mémoire du micro-code donc ce qu'on voit ici c'est que on fait la même chose qu'une division d'entier et à la fin on saute dans la ROM à nouveau pour exécuter le code de la division à proprement parler maintenant si le code dans EAX et dans TLD sont égaux dans ce cas on ajoute 1 au programme counter et ensuite on écrit cette valeur dans le programme counter x86 ça ce que ça veut dire c'est que ce vecteur de micro-code compare EAX à une valeur magique et si cette valeur magique est trouvée le compteur de programme d'x86 sera incrémenté de 1 ce qui signifie que toutes les instructions x86 après seront exécutées sans être alignées en mémoire ça c'est une primitive très utile qui peut être utilisée pour par exemple nos exploits qui ciblent le javascript et pour toutes sortes de bugs maintenant c'est l'heure de la démo et je passe la scène à Benjamin j'ai un EPC avec moi avec un CPU qu'on peut exploiter avec notre programme le micro-code est déjà dans le CPU on est mis à faire un update c'est juste un micro-code vector on cherche les valeurs pour faire un trigger sur les valeurs qui vont faire déclencher notre micro-code et voilà où se passe la magie on lit ce qui est écrit dans le buffer en mémoire et la raison pour laquelle c'est important vous allez le voir dans une minute quand je vous montrerai l'exploitant lui-même mais donc là on lit ce qui est en mémoire et on le place dans un registre temporaire et ensuite on fait un peu d'arithmétique sur cette valeur et ensuite on implémente la sémantique d'un décalage d'un décalage binaire qui était un opcode x86 ça c'est parce que si la valeur de déclenchement c'était pas celle que vous vouliez capturer vous voulez pas perturber l'exécution des programmes c'est tout à fait possible que d'autres programmes sur votre système utilisent cette instruction du coup c'est important de préserver la sémantique originale si vous voulez pas déclencher votre backdoor à ce niveau là on sait si on doit ou non déclencher le comportement et on peut voir ici qu'on peut ajouter conditionnellement des valeurs dans un registre ou modifier la valeur dans les registres d'une autre façon donc on fait exactement ça la première chose qu'on fait si on met x à la valeur 11 et ça c'est la valeur de syscall sous Linux je vais pas capté quel syscall ensuite on met d'autres registres à des valeurs et ça ça va être les arguments qu'on contrôle le syscall était set uid et à la fin on écrit dans le programme counter une valeur qui est donnée par le javascript en lui-même donc dans le javascript on peut décider où est-ce qu'on veut aller et ça c'est tout conditionnel ça ne s'exécute que si l'entrée de l'instruction match notre constante magique donc pour vous montrer ce que ça donne en pratique ça c'est notre module en web assembly on peut voir qu'ici j'ai notre payload qui contient ici des instructions x86 non alignées et on peut voir ici que je déclenche une interruption dans le kernel et ça ça fait un syscall x86 et la valeur qu'on lit on la voit ici tout simplement ce qu'on dit ici c'est voilà j'utilise ça donc ça c'est un firefox pas modifié c'est firefox que j'ai pas ajouté de code dedans du tout et c'est une version que j'étais chargée de l'internet et quand je vais quand j'exécute mon javascript comme j'ai attaché un debugger on va se retrouver ici dans une seconde il faut attendre un petit peu parce que mon ipc est vraiment très très lent surtout quand on débug firefox et voilà donc là je vais avancer pas à pas dans mes instructions jusqu'à arriver sur le hook que je veux que je veux mettre en place et maintenant on est dans notre module webassembly que je vous ai montré avant donc ça c'est du code qui est assemblé par firefox pendant le runtime donc firefox peut choisir quel code doit être émis en contrôlant les hooks dans le module webassembly et comme vous pouvez voir ici on exécute notre opcode shift right décalage à droite et moi j'ai pris bien soin de mettre ma constante ici dans le registre max et ici ça ça va déclencher une autre microcode gdb gdb va perdre le contrôle dans une seconde je vais tricher un petit peu et ici je sais qu'on va avancer dans 6 octets plus loin donc j'ajoute 6 et j'ajoute je presse continue et maintenant on est désaligné dans nos instructions vous pouvez voir qu'on a exécuté toutes les choses qu'on avait codées dans le microcode pour préparer les registres d'arguments et si vous comparez donc ça c'est la sortie de notre code webassembly moi j'ai dit merci d'émettre cet opcode et ensuite un jump à 5 et ensuite exécuter ces opcodes et ça c'est les opcodes qu'on a donc si on continue j'espère que ça a marché et bon ça n'a pas marché bien sûr bon laissez-moi l'exécuter hors de gdb ça charge et on y est voilà notre exploit marche et donc comme j'ai dit déjà on peut implémenter des backdoors cryptographiques alors comme il faut rebooter pour revenir à un état standard je vais vous montrer un autre exemple d'abord donc là on a un truc qui vérifie les signatures vous voyez que la signature est vérifiée avec succès puisque tout tout marche bien là je vais rapidement charger ma backdoor et charger notre kernel modifié puisqu'on a besoin que le kernel ajoute notre update et pendant que ça aboute je vais vous montrer une autre démo j'ai ici cette console elle va lancer un script sur un Raspberry Pi qui est quelque part dans notre assemblie dans le CCL et ça c'est connecté à une de nos machines sur lesquelles on fait nos tests ça ça va exécuter le microcode qu'on lui dit d'exécuter donc d'abord je vais vous montrer ce qui se passe si je lui dis ne fais rien dans le microcode donc on fait juste ça et on lui dit exécute et le registre auquel il faut prêter attention c'est ABP là pour l'instant c'est 0 parce que j'ai rien fait pour le modifier et maintenant je vais dire ok fais quelque chose et là on peut voir que quelque chose a changé ce qui a changé c'est donc ça c'est le microcode que j'ai uploadé sur le CPU et tout ce que ça fait c'est que ça push la prochaine instruction x86 qui doit être exécutée et ça elle la stocke sur la stack et ensuite saute à une adresse que j'ai prédéfinie et cette adresse elle est jusqu'ici et là on récupère le contrôle en x86 sans avoir à écrire un programme de plus compliqué en microcode juste ça marche donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire on peut introduire d'autres hooks de microcode et là on peut voir que mon laptop a fini de redémarrer donc je peux relancer VNC ok ok une seconde ok donc là on est à nouveau sur notre IPC et là on démarrait avec une update différente celle-ci ne déclencherait pas la backdoor qu'on a mis dans Firefox mais à la place je vais vous montrer la démo de crypto que vous avez vue avant et cette fois-ci il dit signature invalide puisque moi j'ai introduit une erreur pendant la vérification de la crypto à cause de ma backdoor dans les courbes elliptiques et grâce à ça vous pouvez faire des attaques cryptographiques et juste un petit peu de 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 sécurité en utilisant ça on peut reconstruire les clés et tout ça c'est fait entièrement en microcode j'ai pas eu à modifier les binaires qui tournent sur la machine donc ça ça nous amène aux questions de sécurité qui se posent bien sûr premièrement on peut mettre n'importe quelle mise à jour moi j'en ai modifié une là en live je l'ai mis sur le CPU et il a accepté on peut bien sûr faire des backdoors et on peut pas vraiment résoudre ce problème enfin il faudrait récupérer il faudrait changer le matériel alors on peut faire un fixe un petit peu dégueulasse on peut juste détruire le mécanisme de mise à jour mais bon c'est pas trop mal parce que si un attaquant est capable de faire ça c'est quelqu'un qui a déjà le contrôle pour modifier votre BIOS donc c'est probablement pas un problème pour vous et en conclusion le microcode ça peut être reversé ça peut être modifié si vous voulez en parler si vous voulez essayer ça avec vous si vous voulez essayer ça vous-même faites nous voir level 0 du CCL dans la zone multipurpose à l'assemblée Binary Security on a aussi un compte GitHub avec des échantillons que vous pouvez essayer vous pouvez tout essayer c'est sur GitHub il y a même un utilitaire pour mettre à jour votre propre CPU mais faites gaffe ça peut quand même casser votre CPU on a réussi à casser les nôtres plusieurs fois mais on a réussi à les reset à chaque fois donc faites attention maintenant on a le temps pour poser les questions on a aussi un signal qui me dit qu'il y a des questions dans l'internet en attendant les questions vous pouvez les poser sur RRC au Signal Angel en anglais ou en allemand sur RRC Est-ce que c'est possible d'utiliser un microcode est-ce que c'est possible de briquer les CPU ? Alors nous on n'a pas briqué on n'a pas cassé de CPU à part ceux qu'on a détruit pour les mettre dans le microscope électron c'est peut-être possible on ne l'a pas fait on n'a pas réussi encore mais de ce qu'on a vu du design des processeurs AMD qu'on a analysé ça n'a pas l'air possible à moins qu'il y ait des fonctionnalités spéciales pour ça dans le microcode donc c'est peut-être possible mais il est probable que ça ne soit pas le cas Est-ce que c'est possible de faire un fixe pour la performance avec microcode ? Alors on y a pensé par exemple pour l'instrumentation binaire il y a différentes choses qu'on pourrait faire pour émuler du code comme par exemple ou on peut modifier du code de façon statique donc toutes ces approches marchent probablement mais soit elles sont lentes soit elles sont incomplètes donc le microcode peut être une façon assez performante et complète pour faire de l'instrumentation dans le code ce serait intéressant d'avoir un framework d'instrumentation qui utilise le microcode pour ça le problème du microcode c'est qu'à l'heure actuelle c'est relativement limité puisque dans la plupart des CPU modernes c'est quelque chose de complètement fermé que ce soit chez Intel ou AMD mais peut-être que les fabricants de CPU vont ouvrir un petit peu cette chose et que ça pourrait être utilisé pour améliorer la performance des frameworks d'instrumentation ça peut aussi être utilisé pour implémenter de nouvelles instructions mais je ne pense pas que ce soit une implémentation très rapide par rapport à l'implémenter proprement en x86 Est-ce que vous avez regardé dans les plus vieux Intel code updater ils semblent qu'ils sont cryptés mais probablement une strong cryptographie peut-être un stream cypher ou un bloc cypher parce que j'ai déjà réussi à patcher un microcode update mais je n'ai pas réussi à contrôler les contenus Donc on n'a pas vraiment regardé nous du côté des mises à jour Intel mais c'est une très très bonne question on devrait probablement discuter donc passez-nous voir à l'assemblée passez-nous voir à l'assemblée ce sera cool Est-ce que c'est correct de dire que le microcode c'est une architecture risque ou est-ce qu'on y trouve des instructions qu'on ne trouverait pas typiquement sur une architecture typique risque Donc la question est est-ce que le jeu d'instruction du microcode c'est un jeu d'instruction plutôt réduit risque Alors les instructions dans le microcode sont généralement très simples une fonctionnalité intéressante par contre c'est qu'il y a trois modes d'opérance on peut avoir trois registres on peut avoir un registre de destination de registre de source ce qui n'est pas possible en X86 comme vous le savez probablement tous mais c'est possible au niveau du microcode donc ça c'est très intéressant Comment c'est le microcode entry point pour une extrusion de données ? Très bonne question Donc on vous a montré les heatmaps qu'on a générés en mettant des breakpoints sur toutes les adresses de la ROM du microcode une par une et ensuite en essayant toutes les instructions X86 une par une et de toute évidence quelquefois on aurait plusieurs heats pour une instruction donnée puisque une adresse ne suffit pas forcément pour une instruction mais on peut mettre huit breakpoints à la fois avec nos huit registreurs de breakpoints du coup on mettait huit breakpoints à des adresses différentes et on regardait lequel était déclenché en premier et donc ça ça nous permettait d'itérer étape par étape pour débuguer pour savoir quelle était l'adresse exécutée pour implémenter une instruction donnée donc ça ça nous a permis de trouver les points d'entrée dans le code vous avez dit que ces microcode updates ils ne sont pas persistants en reboot Est-ce que ça veut dire que si un vendeur fait un update du microcode c'est un biospatch qui installe qui change le microcode dans chaque boot app alors oui donc les vendeurs ne publient pas les mises à jour ils les donnent aux fabricants de cartes mères et généralement ces fabricants de cartes mères mettent les updates du microcode dans une update du bios et du coup le bios est executé à chaque démarrage et peut appliquer ce correctif généralement à chaque démarrage sous Linux il existe également un package pour le kernel un module pour le kernel qui au démarrage fait des mises à jour du microcode donc selon votre OS ça peut venir soit du bios soit de votre OS Je voulais savoir vous avez dit que ça devrait être possible utiliser un microcode update implementé par soi-même comment vous pensez c'est dur d'implémenter ça dans Libreboot par exemple Est-ce que serait faisable d'intégrer ça dans Libreboot pour s'assurer que le code est exécuté à chaque reboot de façon très fiable la réponse oui c'est quelque chose qui est plutôt simple à faire mais pour notre recherche avec Noitmap on avait une compréhension suffisante de où serait le microcode puisqu'à partir du moment où on mettait des breakpoints à un endroit on ne peut plus faire de mise à jour du microcode évidemment donc ça demanderait pas mal de travail de faire ça comme ça mais ce serait par contre très simple d'avoir juste une mise à jour qui est exécutée par Libreboot et pendant le boot de désactiver le système de mise à jour est-ce que c'est possible d'utiliser cet fonctionnement est-ce qu'on peut utiliser ce système pour extraire n'importe quelle information d'un CPU notamment les informations qui sont dans une secure enclave la réponse probablement pas en tout cas sur AMD mais on ne peut pas donner de réponse définitive à ça puisque les CPUs sur lesquels on a pu faire nos tests n'ont pas de secure enclave donc forcément on ne sait pas ce qu'on peut vous dire c'est que le microcode qui est exécuté a les mêmes permissions que le code qui l'a déclenché donc si c'est du code qui existait dans la MMU par exemple on aura les permissions du code de la MMU donc dans toute probabilité non mais on ne peut pas être sûr vous avez dit que vous avez 29 micro-ops est-ce que vous pensez qu'il y a des instructions de micro-codes que vous n'avez pas encore trouvées ou est-ce que vous pensez que vous avez toutes trouvées il est très probable qu'il y en ait qu'on n'a pas trouvé il y a il y a certaines régions dans les instructions qu'on ne comprend pas encore et si on les cible ou si on les modifie ça crache le processeur ou ça a des résultats de telle sorte qu'on ne sait pas quelles opérations sont exécutées et par exemple on ne peut pas observer tous les registres il y a des registres internes au CPU qu'on ne peut pas observer dans notre code du coup pas mal d'instructions qui modifient les états internes du CPU par exemple qui activent ou désactivent certaines fonctionnalités ou certaines méthodes rapides ou lentes pour certaines fonctionnalités ça c'est des choses que nous on ne peut pas voir et du coup à cause de ça on ne sait pas qu'est-ce que les instructions font ou si le bitstream qu'on a mis pour nos tests est correct du coup il y a certainement beaucoup d'instructions qu'on ne connait pas Est-ce que vous avez considéré des manières dans le cas que mon microcode est backdoor de détecter tout ça ? Alors pendant notre recherche on n'a pas vraiment regardé dans cette direction-là pour le moment mais on a eu plusieurs discussions sur ce sujet c'est une très bonne question si vous avez si vous utilisez le microcode pour instrumenter une instruction x86 vous ajoutez un léger overhead sur le timing et si vous mesurez précisément le temps d'exécution de l'instruction vous pouvez peut-être détecter que cette instruction exécute plus que ce qu'elle devrait faire donc on peut peut-être probablement détecter la plupart de ces opérations mais le microcode ne fait pas que ça comme on a vu vous pourriez aussi cacher d'autres choses dans le microcode puisque le microcode contrôle d'autres fonctions du CPU comme par exemple la régulation thermique et on pourrait mettre un trojane là-dedans Quand vous pouvez réimplémenter les instructions est-ce que c'est possible d'implémenter un instruction c'est tout différent oui on pourrait dans les autres publications que j'ai liées le talk de Mariko il fait quelque chose comme ça donc oui c'est possible on n'a pas assez avancé nous dans notre recherche pour faire quelque chose comme ça mais on pense que que lui a des informations en interne autres J'ai deux questions la première c'est est-ce que vous avez trouvé une manière pour déclencher le coprocesseur des X et donc vous voulez dire la FPU ou les autres extensions alors on a regardé un petit peu de ce côté-là mais on n'a pas regardé ce côté-là pardon mais ce qu'on sait des brevets il doit y avoir une façon de le faire deuxième question il y a quelques non quand vous utilisez le décodeur court de ce que j'ai compris les instructions ne passent pas par le cache de micro-op du coup est-ce que ça sauve des choses la réponse donc le décodeur court traduit des instructions X36 simple on sait qu'il est on sait qu'il est également possible de hooker d'instrumenter des instructions qui ne sont pas implémentées en micro-code on sait que c'est possible mais on n'a pas encore trouvé comment oui vous avez déjà dit ça est-ce que vous avez contacté Intel est-ce que vous avez un feedback d'Intel alors non on n'a pas parlé à Intel on a contacté AMD tout ce travail on l'a publié sur Usenex et plus de 90 jours avant la publication on leur a envoyé les résultats de notre recherche on leur a demandé s'ils avaient des choses à nous dire ils n'ont pas beaucoup communiqué avec nous probablement parce qu'ils ont déjà une mise à jour enfin des versions plus récentes de leur processeur en probablement une cryptographie plus sécurisée donc ils n'étaient probablement pas très intéressés par ce qu'on avait à dire donc voilà ok merci beaucoup à nos présentateurs c'était tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le microcode x86 mais que vous aviez peur de demander présenté par Benjamin Colenda et Philippe Coppe c'est tout ce que je veux dire c'est tout ce que je veux dire c'est tout ce que je veux dire ce que je veux dire